Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau genre de vidéo entre guillemets puisque je ne fais pas souvent de gros haul parce que j'ai pas souvent tendance à acheter beaucoup beaucoup de trucs d'un coup j'ai décidé en fait que à chaque fin de mois ou alors tous les deux mois je ferai une vidéo haul donc s'il y a que 2-3 produits dans un mois forcément je le ferai le deuxième mois puisque j'achète quelques produits tous les mois, j'essaye pour dire tester un peu de nouveaux trucs donc tous les deux mois ou trois mois suivant le nombre de produits que j'aurai acheté dans le mois je ferai ce genre de vidéo donc je mettrai à chaque fois le mois et voilà, ça sera pas un gros haul mais ça sera des mini hauls à chaque fois du mois et au moins comme ça vu que je le ferai à la fin je pourrai vous dire ce que j'ai pensé des produits donc ce sera un haul et revu en même temps donc je vais enfin commencer tout de suite parce que ma caméra j'ai peur qu'elle n'ait plus assez de batterie donc là c'est un peu, oui c'est des produits février-mars donc voilà donc j'en ai un peu pas mal quand même donc en fait Vente Privée faisait une vente sans part je sais pas peut-être que l'une d'entre vous les a vues donc ils faisaient des ventes sans part donc j'ai acheté d'abord ce gommage là pour le corps qui est vraiment un très très gros pot il fait 200ml et il est comme ça donc j'ai commencé déjà un peu à l'utiliser il sent bon mais je ne saurais pas décrire l'odeur moi je suis nulle en odeur et franchement les prix étaient trop pas chers franchement j'ai foncé sur... j'en ai pour 46€ toute ma commande j'ai 4 produits et franchement les produits sans part sont chers d'origine mais là c'était vraiment pas cher du tout je sais plus exactement j'ai essayé de retrouver les prix et d'où les mettre ensuite il y a aussi la brume hydratation intense que j'ai déjà parlé dans mes vidéos que j'aime beaucoup j'utilise ça tous les matins je mets le spray je trouve ça plus rapide qu'une crème hydratante et tant que ça sèche un petit peu je trouve que ça met moins de temps aussi à sécher qu'une crème hydratante tant que ça sèche je mets mes bijoux etc donc je trouve ça vachement plus rapide et ça n'a pas l'air de diminuer de temps que ça comparé aux autres produits donc voilà et franchement ça hydrate super super bien ça fait une sensation de frais du matin et c'est super agréable pareil je ne l'avais pas eu si cher que ça ensuite j'avais un petit flacon de 30ml c'est un fluide ultra hydratant donc comme ça 200 parts toujours et qui est trop trop bien franchement ces deux produits combinés avec le troisième là que je vais vous présenter après ils m'ont sauvé la vie quand je suis rentrée enfin sauvé la peau on va dire quand je suis rentrée du ski j'avais pas du tout mis de crème solaire ni rien parce que voilà et du coup j'avais la peau meilleure sèche sèche c'était horrible ça tiraillait j'avais la peau brûlée en fait enfin voilà j'avais la peau vraiment super sèche et voilà ces produits je les ai testés je les ai eus en fait j'ai reçu mon colis en rentrant de ma semaine de ski du coup je les ai testés et ils m'ont vraiment sauvé sauvé la peau et donc le dernier produit c'est pareil un fluide hydratation mais c'est la marque en fait Makeup Beautiful mais c'était sur la vente sans part en fait donc voilà donc il diminue super vite par contre il fait 50ml et là j'en suis là et celui-là pareil j'en suis là quoi en même temps j'en mettais un peu 3 fois par jour quasiment en revenant du ski tellement j'avais la peau immonde donc du coup voilà mais c'est des produits c'est des produits que je recommande à toutes celles qui ont la peau sèche parce que franchement ils hydratent super super bien bon là je les ai acheté parce qu'il y avait la promo sur la vente privée sinon vu le prix je ne les aurais peut-être pas acheté mais voilà franchement c'est des trop trop bons produits je suis bien content de les avoir acheté d'avoir foncé sur cette vente j'essayais de vous remettre les prix parce que franchement c'était vraiment des prix qui valaient le coup ensuite en restant dans la partie soins j'avais acheté cette huile sèche donc pour le corps et pour les cheveux aussi je crois bon je n'utilise pas pour les cheveux en fait je n'ai jamais je ne sais pas et j'utilise pour le corps en fait après la douche je ne pense pas souvent à mettre un baume enfin je trouve qu'après un baume il faut attendre un peu que ça sèche pour mettre ces abdus je ne trouve pas ça très très agréable et je préfère les huiles comme ça et cette huile elle est vraiment trop trop bien je ne l'ai pas utilisé beaucoup certes mais en même temps pour en mettre sur son corps ça ne descend pas vite on va dire j'ai eu un terme marché je crois et franchement ça ne fait pas une sensation huileuse après ça ne fait pas gras ni rien ça fait vraiment hydraté et non gras donc c'est ça que j'aime bien dans cette huile puisque souvent ça fait gras et huileux donc ce n'est pas trop trop gras non plus ensuite j'ai voulu tester d'autres démaquillants pour les yeux parce que j'avais celui de chez Sephora qui marchait très bien mais que je trouvais un peu gras et puis bon à chaque fois il fallait aller à Sephora pour l'acheter donc j'ai essayé celui-là de Jemais Maipeline qui est un mi-fasien mais vu qu'il vient de tomber il est tout mélangé et qui marche trop 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 bien franchement je l'aime autant que celui de chez Sephora voire plus puisqu'en fait il enlève tout aussi bien voire mieux peut-être je ne sais pas il enlève vraiment trop trop bien et il est carrément carrément moins gras que celui de chez Sephora celle qui l'utilise le diront enfin je pense en tout cas pour moi je trouvais qu'il laissait vraiment la paupière grasse après je l'ai enlevé avec un mouchoir c'était vraiment très très gros je trouvais et c'était pas une sensation très très agréable même le soir donc celui-là il est un peu gros il reste un peu gros puisque forcément il faut qu'il y ait du gros pour que ça s'enlève bien mais il est beaucoup beaucoup moins gros que celui de chez Sephora donc il est trop trop bien voilà j'avais payé pas moins cher que celui de Sephora je crois dans les 5-6 euros ensuite j'ai un masque que j'avais acheté à une personne je ne sais plus le nom sur Vente Makeup Beast c'est le masque Kiehl's que j'ai beaucoup entendu parler sur la chaîne de Elsa Makeup qu'il l'utilise beaucoup et qu'il adore et franchement je l'adore aussi il resserre les peaux il ne la sèche pas la peau ça fait un peu un genre d'argile bon ne faites pas gaffe au gros trou c'est un peu l'argile il est un peu argileux mais franchement il s'étale super bien il ne fait pas une enfin franchement je ne sais pas trop comment m'expliquer mais après il fait vraiment éclaircir la peau je trouve qu'il redonne de l'éclat à la peau et enfin voilà j'avais regardé pour l'acheter il est franchement moyennement donné et je l'ai eu moins cher je ne sais plus du tout il faudrait que je marque les prix je vais le faire je ne sais plus à combien je l'ai eu mais je l'ai eu moins cher je crois que je l'ai eu dans une vingtaine d'euros et c'est vraiment un gros pot il fait 125ml je l'utilise au pinceau donc du coup il en a encore pas mal pas mal à part ce trou qui vient de je ne sais où ensuite j'ai acheté l'autre coup parce que j'avais entendu beaucoup parler de cette crème c'est la crème de nuit de Belle à croquer à la pomme d'amour donc j'avais entendu beaucoup parler de cette marque et de cette marque qui faisait en fait des produits un peu genre pomme d'amour ils font aussi un masque à la guimauve des trucs comme ça et je l'ai trouvé à Auchan à 12 euros 12 euros débrouillé donc c'est vraiment trop bien parce que vous voyez je l'ai quand même utilisé depuis au moins deux semaines et ça descend pas très très vite et ça fait un peu une texture beurre vous voyez je peux enfin il faut vraiment appuyer genre pour pouvoir enfoncer son dos et c'est vraiment ça je pense que ça va durer longtemps du coup il fait 50 ml et bien sûr ça sent trop trop bon franchement ça s'étale super bien il ne faut pas en mettre beaucoup pour pouvoir bien l'étaler sur tout le visage ça sent trop bon après on a envie de se croquer ça c'est c'est belle à croquer quoi ensuite j'ai acheté aussi à Auchan un gommage visage booster d'éclat c'est à la bille de bambou et à la pulpe d'orange donc celui-ci que j'utilise parfois que j'utilise quand même deux trois fois par semaine à peu près le soir après m'être démaquillée je l'avais entendu aussi parler sur la chaîne de Elsa Makeup et franchement il est super bien comme gommage il n'y a pas trop trop de graines donc il assèche pas trop trop la peau il n'est pas trop agressif non plus et c'est vrai qu'il laisse la peau vraiment lisse par contre il laisse la peau très lisse et il donne vraiment de l'éclat à la peau donc c'est vraiment très très un gros point positif quoi ensuite j'ai acheté cette crème donc je ne vais pas vous en parler longtemps puisque j'utilise que depuis deux semaines donc je ne peux pas trop vous dire c'est une nouvelle crème de Garnier anti-tâche donc pour réduire les tâches de rousseur de soleil etc moi j'en ai pas mal ici sur le nez et ici en fait donc c'est pour ça que je me matris toujours et que j'aime beaucoup avoir un fond de teint très couvrant pour cacher toutes ces tâches que je n'aime pas du tout et je mise beaucoup sur cette crème j'espère qu'elle va vraiment marcher mais là je ne peux pas trop vous dire ça fait deux semaines que je l'utilise donc je vous en redirai quoi dans quelques mois donc j'ai acheté avec un bon que j'avais eu à Sephora à Noël ce fameux fond de teint HD de Make Up For Ever qui est très très connu c'est question courant je le qualifie vraiment de moyen moyen à à très couvrant mais je trouve quand même qu'il faut en mettre beaucoup en fait pour qu'il soit couvrant il faut en mettre au moins trois pompes et du coup ça ça fait qu'il se vide pas mal vite on va dire avec trois pompes avec une pompe moi j'ai pas du tout assez de couvrance pour moi mais après il y a des personnes je pense qu'avec une pompe ils seront très très satisfait mais moi il faut au moins trois pompes donc voilà mais sinon il est très bien il est pile poil à la couleur de ma peau naturelle donc j'ai pas même besoin de l'étaler dans le cou il est vraiment nickel pour ça donc voilà je sais pas si je le rachèterai forcément puisqu'il me faut trois pompes pour vraiment avoir une bonne couvrance mais sinon il est vraiment très bien ils ont une large gamme de teintes qui est affolante donc du coup vous pouvez vraiment trouver votre teinte dans cette marque là et voilà c'est quand même un gros point fort et il coûte 43 non non 34 femmes il coûte 34 euros 90 donc un prix raisonnable quoi ensuite j'ai testé deux mascaras donc le mois dernier j'avais voulu tester le Cilacil puisque j'en avais entendu parler sur la chaîne de Julie Love Mac comme ceci et en fait j'aime pas du tout je l'ai utilisé trois fois je crois et je trouve que sur moi il ne marche pas les brosses en plastique comme ça je trouve ça m'arrache les cils les cils c'est les picots en plastique en fait alors je trouve ça râpe ça râpe les cils je trouve pas ça très très agréable très très agréable et on dit enfin si on voit que j'ai du mascara mais je trouve qu'il allonge pas qu'il donne pas de volume il sépare peut-être les cils ça c'est sûr mais je sais pas je trouve que j'en suis vraiment pas fan du tout je sais même pas ce que je vais en faire puisque je ne l'utilise plus donc voilà après il y a des gens il y a Julie qui l'adorait puisqu'il marchait très bien ça dépend des gens donc du coup grosse déception mais j'ai voulu essayer l'effet fossile volume express toujours de chez Maybelline donc celui-ci cette fois-ci que Elsa Makeup l'avait essayé et qu'elle trouvait qu'elle était très très bien donc là déjà c'est pas une brosse à poils en plastique c'est une brosse en poils elle est très très flexible je sais pas si vous pouvez voir elle est donc ça permet déjà de pouvoir bien se le poser et enfin il est très très bien il est beaucoup mieux que le cil à cils celui d'avant mais je trouve qu'il arrive pas encore à la cheville du volume intense de chez PB j'ai aussi acheté le super liner perfect slim de chez L'Oréal comme ça donc qui est un liner feutre que je trouve très bien pour tous les jours le liner feutre c'est vachement plus rapide que tremper son pinceau dans le gel il est franchement trop trop génial il fait des des pointes des traits vraiment fins je l'ai depuis un mois je crois et par contre la mine commence un petit peu à sécher vous voyez là avec la mine elle commence un petit peu à sécher alors qu'au début vous faisiez un tri comme ça avec la mine mais comparé au Sephora j'avais testé le Sephora il était vraiment pas top il avait séché trop 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 vite mais celui là la mine sèche aussi mais je pense qu'en fait c'est tous les liners que la mine sèche c'est vraiment le début de la mine c'est la pointe de la mine qui sèche mais on peut encore s'en servir carrément et je m'en sers encore carrément et je l'avais payé une dizaine d'euros par contre donc c'est vrai que c'est pas donné mais je l'adore c'est un très 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 bon produit et le dernier produit c'est le fond de teint crème de soie de chez Laura Mercier que j'ai acheté aussi sur Vente Makeup Beast à une fille donc il y avait encore l'opercule donc je crois qu'il y avait encore l'opercule je ne suis plus sûre et donc il est il est la teinte c'est Peach Ivoirie donc il est en teinte parfaite pour Moss c'est vraiment la bonne teinte et j'adore ce fond de teint c'est celui que je porte aujourd'hui que je porte depuis à peu près une semaine et et j'adore ce fond de teint je voulais essayer parce que justement Hélène en avait parlé elle disait qu'il était bien couvrant et tout c'est vrai qu'il a une couvrance pas mal mais en fait je ne sais pas pourquoi je préfère l'appliquer au doigt pourtant je n'aime pas trop appliquer mes fonds de teint au doigt mais celui-ci je trouve qu'il rend mieux appliqué au doigt qu'appliqué au pinceau alors après est-ce que c'est mon pinceau qui prend trop de fond de teint et du coup je n'en ai plus sur mon visage je ne sais pas mais en tout cas franchement il est super super bien avec une goutte fixatrice il tient bien aussi et je l'avais payé 15 euros donc franchement à dire c'est carrément une trop trop bonne affaire et je voulais l'essayer depuis un moment et j'en suis fan je ne sais pas si je le rachèterai parce que j'en ai encore plein en tête que je veux essayer mais en tout cas si vous cherchez un bon fond de teint celui-là est vraiment bien que dire de plus sur lui il s'applique bien il sent bon donc c'est quand même un petit point en plus et donc voilà il couvre vraiment très bien moi j'en ai à peu près deux couches mais j'en mets vraiment des petites noisettes donc ça fait une grosse noisette en fait et il est vraiment très très top donc voilà voilà je l'adore quoi je préfère celui-ci au HD le HD j'aime bien mais il faut mettre trop de couches voilà donc voilà les filles j'espère que cette petite vidéo haul vous aura plu j'espère que j'ai toujours un peu de mal avec les revues haul parce que je sais jamais trop quoi dire sur les produits face à vous je sais pas trop quoi dire mais genre quand je les utilise je me dis ah mais il est vraiment bien parce que ça parce que si mais en fait il faudrait que je note mes idées et ce serait pas mal parce que peut-être de l'inode que je suis je ne pense plus à tout et puis voilà j'arrête de parler je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à bientôt bye à bientôt à bientôt